Les espaces de dialogue sur le travail sont avant tout une démarche qui vise à améliorer la qualité de vie au travail. Et l'idée c'est qu'il n'y a pas de bonne qualité de vie au travail s'il n'y a pas de qualité du travail. On va pouvoir évoquer tout ce qui a empêché les personnels de faire un travail de qualité et de réfléchir ensemble à trouver des solutions à ces difficultés. Il n'y avait pas de temps dédié pour une réflexion sur le travail au sens propre de ce terme. La deuxième raison c'est que le DMU Esprit que je dirige a été sollicité par le groupement hospitalier pour faire partie d'une expérimentation pilote. Ça permet de désamorcer une situation vécue individuellement ou collectivement. Ça permet de ne pas attendre un mois, deux mois, une réunion de service pour pouvoir en discuter et de pouvoir apporter des actes d'amélioration. Ces réunions en fin de compte permettent d'avoir les sujets qui viennent des soignants directement vers l'encadrement, que ce soit l'encadrement médical ou paramédical puisque les deux animent la séance de DT. Et ça permet justement d'obtenir un plan d'action et d'avoir des actions correctives qui vont venir de leur part. C'est eux qui nous ont apporté les solutions. On a mis en place un tableau, dessus on répertoré quel infirmier est sur chaque chambre et ça c'est pour tous les soignants pareil. Donc quel infirmier, quel aide-soignant, quel externe, interne, etc. Pour savoir vraiment quel soignant est attribué à une chambre et qu'on puisse mieux communiquer sur les entrées, sur qui est-ce qu'on doit aller voir quand il y a quelque chose à faire dans une chambre, des soins ou des traitements, etc. Les sujets qui peuvent revenir souvent ça va être l'organisation, ça va être le relationnel entre les collègues, entre les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, parce que c'est quand même un travail commun qu'on fait tous ensemble. Donc c'est toujours bien d'avoir une bonne entente entre les uns et les autres. Ça permet vraiment de décloisonner les interactions entre les différents professionnels. On a l'habitude de régler l'urgence, donc de réguler à chaud. En revanche, on a rarement le temps de pouvoir faire une régulation à froid et de régler les problèmes au fond. Et donc ces espaces permettent vraiment, parce qu'on y passe une heure, une heure et demie, d'aller vraiment au fond des choses, de façon à ce que les solutions qui sont trouvées soient durables, et soient appliquées et acceptées par tous. Les difficultés actuelles qu'on rencontre, à la fois de personnel, de fermeture des lits, et d'une activité très importante, augmentent les tensions au sein d'un service. Et très clairement, il y a besoin d'un temps sanctuarisé, où tous les problèmes peuvent être abordés, que ce soit en réanimation, mais dans n'importe quel autre service. Et donc ces EDT peuvent vraiment être un levier pour améliorer la qualité du travail, et donc la qualité de vie au travail, encore une fois, quelle que soit la discipline. Ils ont donc tout à fait intérêt à être étendus à tous les services d'un hôpital.